Bonjour, dans ce tuto je vais vous montrer comment redimensionner vos images dans la bibliothèque de médias WordPress. Donc on parle bien d'images qui ont déjà été téléversées dans votre bibliothèque de médias. Donc pour ce faire, on va dans la bibliothèque. Là j'ai présélectionné l'image. Une fois que vous l'avez trouvée, l'image que vous voulez redimensionner, vous cliquez sur modifier. Voilà. Donc là vous voyez qu'ici l'image elle fait 2560 pixels par 1810, ce qui est énorme. Et il y a très peu de chances que les visiteurs l'affichent à cette taille là sur leur écran. Parce qu'il faut déjà avoir un très très grand écran, ou alors un écran avec une résolution phénoménale. Et du coup vous voyez que c'est un fichier qui pèse quand même 396 kilobits. Ce qui est pareil, énorme. Donc pour redimensionner c'est pas grave, c'est pas compliqué pardon. Donc vous descendez sous l'image, vous cliquez sur le bouton modifier l'image. Et ici sur la droite, vous avez un petit encart redimensionnement de l'image. Il vous suffit de vous positionner. Alors si vous voulez conserver les mêmes dimensions, vous positionnez sur la dimension que vous voulez modifier. Et l'autre automatiquement se mettra à l'échelle. Donc toi c'est la largeur, et ici c'est la hauteur. Donc là on va dire qu'on veut mettre 1000 de largeur. Voilà, on redimensionne. Et on va renouveler la page. Donc je vous rappelle 396 kilobits. Voilà. On est passé à 92. Donc en fait, on a divisé par 4 grosso modo. Ce qui est énorme. Donc du coup, ça va vous permettre d'avoir des pages qui se chargent bien plus rapidement sur votre site WordPress. Si jamais vous avez comment installer une extension qui vous permet d'optimiser et de compresser, vous pouvez ensuite cliquer sur le bouton compresser. Et vous allez voir qu'on va gagner encore du poids. Alors ça prend quelques dizaines de secondes on va dire. Vous voyez, là ça a pris 30 et 30 secondes. Et donc si on veut voir le détail. Donc je vous rappelle, on était à 396. On est passé à 92. Et là, on arrive à 44 kilooctets. Donc rendez-vous bien compte, on est passé de 396 à 44 kilooctets. On parle bien de l'image originale. Donc je vous invite à le faire. J'en ai maintenant terminé avec ce tuto. Mais avant de vous quitter, je vous demande de vous rendre juste sous la vidéo. de cliquer sur le pouce en l'air. Ça va m'aider à mieux ressortir dans les résultats de recherche YouTube. Donc à mieux me faire connaître. Et vous pouvez aussi cliquer sur le plus ici. Et si vous recherchez un thème, une extension, un hébergeur WordPress, je vous propose ma sélection ici. Alors je dois vous avertir que la plupart des liens sont des liens affiliés. C'est-à-dire que si vous achetez un thème, une extension ou un contrat d'hébergement après avoir cliqué sur un de ces liens, il est fort probable que je touche une commission sur votre achat. Mais rassurez-vous, ça ne vous coûtera pas plus cher. Et surtout, c'est ce qui me permet de pouvoir vous consacrer du temps et de réaliser tous ces tutoriels vidéo qui vous sont accessibles totalement gratuitement. Pensez que ça prend du temps. Un petit tutoriel comme celui-ci qui prend quelques minutes, ça va me prendre une à deux heures de mon temps. Donc imaginez-vous si vous deviez faire tous les tutos que j'ai faits, ce que ça peut prendre comme temps. Et donc, voilà. Donc si vous voulez me remercier, ça peut être une bonne façon de le faire en sachant que ça ne vous coûtera pas plus cher. Voilà. Donc aucune obligation, mais pensez-y. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.